Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur la série Comment se préparer à dessiner une histoire, à la raconter. Même si depuis le début de cette série, non seulement on s'est préparé à savoir comment on allait s'y prendre, mais en plus on s'est organisé pour arriver à dessiner une histoire, alors une page d'une histoire que nous avons choisie. Donc je me présente, je suis Sylvie, artiste-peintre. Donc en tant que peintre-dessinatrice, non seulement je crée, mais je partage mes connaissances avec les défis et les difficultés que j'ai rencontrées, pour que chacun puisse aussi trouver sa place dans le dessin, trouver sa place dans sa créativité, des facilités à s'exprimer, quel que soit le choix de la technique ciblée. L'essentiel c'est de vous sentir à l'aise dans une activité créative qui améliore souvent la pratique du dessin, le fait d'être à l'aise. Et l'objectif c'est de cesser de se juger, d'arriver à apprécier son travail qui aide vraiment à la progression. Donc dans cette dernière vidéo, qui fait un lien avec tous les dessins qui ont été faits depuis le début, sur un thème ciblé sur mes vacances en ce qui me concerne, qu'est-ce que je pourrais faire ressortir qui soit le fil conducteur de toutes les images que je viens de dessiner ? Je peux choisir de faire en sorte à ce que le fil conducteur, ça soit peut-être une fleur. Alors je peux décider sur ce sujet-là de renforcer un point qui va se retrouver dans tous mes dessins, faire un lien les uns à côté des autres comme si c'était la même journée, la même histoire, le même scénario, grâce à un détail qui va se répéter dans chaque image. Alors je vais essayer pour le premier, à faire ressortir par exemple une fleur, en gardant ma zone grise au niveau de la technique, donc là j'ai plutôt pris le graphite, et décider dans un coin gauche ou droit de mon sujet, de renforcer une fleur. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc je peux reprendre le dessin que j'avais déjà fait au crayon de papier classique dessous, et le renforcer, c'est-à-dire appuyer légèrement, sans le contourner partout, comme si je commençais et je ne finissais pas. C'est juste une histoire de renforcer un endroit de mon sujet, pour continuer à raconter une histoire en illustration, qui aura un titre précis, avec un fil conducteur, comme une toile de fond, qui se voit sans nom, mais on va la sentir, pour atteindre un objectif esthétique, personnel, puisque c'est votre histoire que vous racontez, et que vous installez un fil conducteur sur chacune de pages que vous avez dessinées. Donc là, c'est un sujet de fleur que j'ai choisi, que je ne vais pas faire tout, dans tout le travail. Je vais juste donner un détail à chaque page dessinée. Je peux renforcer des zones d'ombre, reprendre la photo de base qui m'a inspiré cette scène. Savoir m'arrêter, il faut que ça soit très court, ce n'est pas obligé d'être aussi long pour autant que ce soit long pour ce qui est des dessins, et m'arrêter sur le fait de raconter une histoire, comme on le fait oralement, des fois on donne des détails, en laissant le reste dans le flou, parce que ce n'est pas le plus important, selon l'objectif fixé. Et là, hop, stop, on peut s'arrêter là. Ici, je vais détailler cet endroit. Et pour ce sujet du dessin, qui était la première page de mon bloc dessin, on va s'arrêter là. Ok ? A la suite. Donc, ce détail estimé, terminé, on va passer au dessin numéro 2, que nous avions fait au bique. Alors, comme le fil conducteur, j'ai dit que c'était la fleur pour ce qui est du premier sujet, ici, ça va être difficile d'établir la fleur par rapport à la photo que je possède. Maintenant, une fleur, c'est coloré. Une fleur, ça peut donner de la joie sur un sujet. Je peux décider, puisqu'au début de mon sujet, c'était cet arbre qui avait donné un effet esthétique dans son dessin de courbe et de schéma. Je peux lui donner vie en lui mettant de la couleur, par exemple. Donc, dans le thème du détail, je peux utiliser l'aquarelle, donc je l'ai sous les yeux, et décider de ne colorer que cet aspect, que cet arbre, très léger, lui donner vie, donc dans l'histoire du fil conducteur et du détail de mon sujet, décider que cet arbre, donc toute l'ambiance est en noir et blanc, et lui, je lui donne de la couleur. Pas trop pour que mon bique, pardon, puisse avoir son importance, son rôle, puisque c'était le thème donné. Et là, je peux m'amuser à décider de lui donner de la couleur alors qu'il est censé ne plus être vivant. Hop ! Et rappeler la teinte ocre sur le mur pour qu'il ne choque pas l'œil de se retrouver tout seul en couleur. Et là, pareil, de s'arrêter, de ne pas en faire trop pour que l'objectif de ne pas perdre le noir et blanc soit préservé. Terminé pour ce détail numéro 2. Alors, pour savoir comment choisir un détail qui va mettre en valeur, l'idéal, c'est de toujours garder l'objectif du départ, c'est-à-dire que si je voulais faire du noir et blanc, le préserver. Donc, si une teinte doit alimenter mon côté esthétique, elle va être sobre. Je ne vais pas, pour mon cas, pour l'objectif que je me suis fixé, y mettre un rose fuchsia ou un rouge, même si ça pourrait être esthétique, mais ce n'est pas en lien avec l'objectif de cette page de dessin. Donc, l'ocre était le bienvenu dans cet espace. Maintenant, on passe au suivant. Donc, on avait vu au feutre cette histoire à raconter. Comment est-ce que je vais renforcer un détail qui sera le fil conducteur de mon histoire dans ce bloc ? Comme j'avais commencé avec les fleurs au début, on va continuer avec les fleurs. Alors, comme j'en ai déjà fait des roses, voire des jaunes, je vais choisir la couleur marron que je retrouve déjà ici, donc elle n'est pas choisie par hasard. Je peux choisir aussi le rose pour détailler, mais je pense qu'il ne se verra pas assez pour cette mise en valeur d'un seul endroit. Donc, le marron peut être comme effet de loupe. pour créer quelques-unes de mes fleurs dans des teintes plus appuyées, plus détaillées, comme si mon oeil, mon zoom, privilégiait cet endroit et comme au premier, donc je commence et je ne finis pas, des coups de crayon qui donnent une finesse dans notre sujet sans lui attribuer un travail complet. On n'est pas obligé. Ce sont des détails qui n'étouffent pas tout le reste du travail. Donc, je ne les fais pas en entier. Sinon, on ne verrait que eux et pas le reste. Donc là, je continue dans les roses. Un idéal aussi, c'est de ne pas les faire au milieu d'une feuille, de choisir un thème qui est dans un côté. L'idéal, c'est les points d'or, de faire travailler les points d'or, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je commence et je ne finis pas. Ensuite, de voir votre travail de loin, ça vous permet de voir si l'équilibre est posé, s'il ne vous en manque pas. Et après, encore une fois, de savoir s'arrêter. Donc là, cet espace me convient. Je ne vais pas en faire plus, je ne vais pas aller chez les voisines. Je commence. Je finis certains, mais pas tout. Et ça va être la fin de mon fil conducteur pour ce qui est de cette page, pour avoir un détail qui est marqué. et hop, de savoir s'arrêter. Donc, la teinte que j'ai choisie, on se rappelle, elle n'est pas par hasard. Je la retrouve ici. Ce n'est pas une supplémentaire pour ne pas qu'on se retrouve avec une teinte nouvelle qui pourrait accrocher l'œil dans l'esthétisme de notre sujet. et là, stop, on s'arrête. Voilà. Donc là, c'est la suite de notre activité. Nous avions choisi les crayons de couleur aquarellable pour ce parc où nous avions donc notre bain et nos hortensias. qu'est-ce que je vais faire ressortir en détail un seul petit endroit qui mène au fil conducteur de l'ensemble de mon sujet. Bien là, j'ai les fleurs. Donc, je peux utiliser donc les hortensias pour garder mon thème. Alors, de deux choses l'une, où je le fais au feutre, pas au feutre, quoique si, je peux le faire au feutre à redessiner, où je le renforce au crayon de couleur aquarelle, où je prends le pinceau et je renforce mon dentail avec le pinceau aquarelle et l'eau. Que est-ce que je vais faire ? Eh bien, ma tête, elle me dit eh bien, le pinceau et l'aquarelle. Même si je peux le faire au feutre pour détailler dans l'esprit du fil conducteur de faire ressortir mon sujet. Alors, j'ai mouillé mon pinceau. Au cas où il soit trop mouillé, je le fais dégorger sur le papier et je dépose à coups de pinceau le piquement qui est lié donc à mon crayon de couleur. Sur mes hortensias, là pareil, je ne fais pas tout. Je déploie mon coup de pinceau humide sur une partie rosée de mon crayon. je ne fais pas tout pour que le blanc surtout puisse me donner toujours ma zone de lumière. J'ai des fleurs roses, j'en ai des jaunes. Je vais aussi m'occuper des jaunes. Alors, je ne vais pas les faire en même temps puisque le rose risque de me faire de l'orange dans le jaune. Donc, je nettoie et je fais pareil. donc là, je me préoccupe de l'endroit à cibler sachant que je ne vais pas non plus occuper tout l'espace au pinceau et à l'eau même si ça serait tentant. ça me permet d'avoir l'objectif de garder un endroit focus gros plan sur le sujet principal que moi j'ai trouvé esthétique. Vous avez vu avec le crayon de couleur aquarellable et l'eau les couleurs elles explosaient. Donc, cet endroit là je vais le poursuivre. Donc, mes roses sont posées donc j'ai commencé par les couleurs claires et les foncées je fais attention qu'elles ne viennent pas chevaucher sur les clairs sinon ça va les étouffer et je ne pourrai pas revenir dessus. Et là le vert aussi à peine je mets de l'eau que mon vert est très puissant le pigment a eu son mot à dire je vais juste le déposer autour des fleurs pour commencer je vais voir si c'est nécessaire d'aller jusqu'au banc c'est pas sûr quelques petits mouvements de virgule en contournant mon vert autour du rose de mes fleurs ça leur permet de ressortir sachant que dans les histoires de travailler les gros plans en formant donc des couleurs je peux encore ici dans ce sujet quand il sera sec me rajouter des coups de feutre pour dessiner les contours c'est encore possible maintenant trop en faire ça risque de se retrouver dans un sentiment envahi qui va enlever la beauté de votre sujet ou l'esthétisme et ça serait dommage d'avoir ce sentiment comme j'ai dit au début l'idéal c'est de toujours être à l'aise dans son acte à dessiner content de son travail ne pas se juger à l'excès qui freine les progrès quand c'est constant d'apprécier ce que l'on fait et qui ouvre par contre la progression dans notre évolution artistique donc là aussi je vais me dire stop pour marquer cet endroit là alors comme il y a un vert qui domine je vais lui faire un petit rappel ici sans qu'il soit dominant pour que l'équilibre soit respecté et là on s'arrête hop stop ici j'aurai mon détail de fleur qui sera le fil conducteur la suite du fil conducteur de mon dessin avec donc mes hortensias qui ont un peu plus de présence avec le pinceau et l'eau de l'aquarelle et là aussi même objectif quel est le détail que je pourrais faire ressortir qui va me donner un travail de lien entre chaque dessin alors là je pense que d'utiliser les feutres pour dessiner un petit détail serait utile feutre qui rappelle donc la couleur de nos fleurs travail qui a été fait avec une gouache très mouillée très humide donc ce que je peux faire alors sans que ça soit centralisé parce que là la fleur est centrée si je veux garder les esthétiques ou les points d'or même si c'est pas une règle que nous avons vue je peux forcer sur celui-ci forcer sur celui-ci sauf qu'ils sont trop extrêmes alors je vais jouer dans cette ambiance là c'est à dire que cette fleur je vais détailler une partie presque une moitié de son dessin alors ça j'aime beaucoup ce travail qu'a fait le pinceau donc je vais pas trop le renforcer je vais m'occuper de ce qui se passe autour alors la même histoire je commence et je finis pas je commence si vous dites ça à vos gosses on leur dit toujours de finir ce qu'on commence et là on nous dit qu'il faut pas finir et ben oui parce que c'est l'oeil qui continue c'est l'oeil qui finit c'est à dire que dans certains dessins dans certaines oeuvres on apprécie parfois de voir des peintures où on sent que la suite du dessin est en tel et tel endroit donc on la devine parce que dessous c'est déjà fait donc quand il y a l'histoire je commence et je ne finis pas parce que c'est déjà fait d'une certaine manière dessous pas dans la même technique parce que là c'est pas fait au feutre dessous donc là je continue à travailler mon détail de fil conducteur qui va se retrouver dans tous mes sujets au feutre je peux le poursuivre en une autre teinte hop sans le faire jusqu'au bout et là avoir une association avec la fleur voisine avec le feutre un peu moins énergique là il est puissant donc là ça sera un peu plus fort et un peu plus voyant mais ici je vais le calmer la détendre donc là j'avais le coeur à l'origine donc des fois en retravaillant certains détails de vos oeuvres sans y mettre une attention forcée ou appliquée de façon trop soutenue on rend une histoire plus autrement c'est à dire que dans votre détail vous allez mettre des couleurs ou des détails dans la façon de raconter c'est le ton qui va changer et qui va donner un esthétisme supplémentaire à votre sujet qui va vous maintenir dans le plaisir et qui va vous maintenir aussi dans l'audace de poursuivre votre créativité à vous y sentir à l'aise même pas que vous êtes gêné si vous entendez une remarque au début c'était une critique pour vous maintenant c'est une remarque c'est un point de vue qui appartient à chacun et là ça restera votre sujet que vous appréciez on n'est pas obligé de tout accrocher tout exposer tout faire voir on crée et là je fais de quoi déborder donc non seulement on finit parce qu'on commence mais en plus on peut déborder on sort des codes ouais ouais c'est bien voilà pour celle-ci on va la mettre en repos ça veut pas dire que je vais pas y revenir on va regarder tous ensemble chacun des dessins à la fin et faire le point voilà des petits détails où je ne me suis occupée que de ce coin un coin précis comme j'ai fait pour les autres et maintenant on va faire le prochain même objectif pour celui-ci donc notre petite maison avec une glycine pour l'instant sans fleurs mais comme c'est ma glycine la vedette je peux rester dans les verts choisir de travailler le détail de la glycine alors pareil je vais pas faire le détail dans tout le sujet de ce feuillage prendre le vert foncé et m'amuser à rétablir certains contours de ma glycine pour donner un détail qui est la suite de mon détail supplémentaire au niveau des dessins de mon sujet de l'histoire à raconter en dessin en illustration ces petits dessins pardon que l'on renforce enfin ces détails pardon en dessin que l'on renforce d'une page illustrée à une autre peut être facilement comparé à une histoire que l'on raconte en musique donc on a un air la musique et puis il y a un refrain un refrain qui est répété et répété ben là ces petits détails c'est ce que je répète ça peut être le refrain le fil conducteur de ce petit pas carnet de voyage mais carnet de croquis de quelques dessins pour cette série et on peut s'amuser à le faire pour les carnets de voyage pour vos propres oeuvres vous pouvez faire une série de peintures si c'est votre plaisir ou dans cette série là il y aurait un fil conducteur que l'on retrouverait alors à travers votre geste ça peut être un mouvement précis d'une toile à une autre que l'on retrouve comme un refrain ça peut être une couleur qui va se retrouver discrètement d'une oeuvre à une autre ou autre chose que vous aurez trouvé à force de vous exercer et ça quand on s'ouvre à la création à la découverte il y a des choses qui arrivent c'est la surprise c'est vraiment le plaisir donc du coup dans l'histoire de surprise je peux décider dans ce sujet donc mes verts sont renforcés de là où je suis je le vois donc j'espère qu'avec voilà de me permettre de rajouter dans certains petits coins discretos des teintes qui rappellent la glycine donc là un petit dessin je commence je finis pas je commence je finis pas des dessins de glycine qui ressortent discrètes mais elles y sont une petite zone d'ombre discrète mais elles y sont pour que mon plaisir de raconter un petit détail sur une journée comme celle-ci soit mentionnée voilà pour lui ça sera la glycine on va faire maintenant le point donc là ce sont les détails que nous allons regarder chaque détail nous mène au fil conducteur que nous a permis de raconter notre histoire en dessin donc là il s'agit d'un petit détail en fleurs du premier dessin au creux de papier au bique j'ai choisi nous avons choisi de mettre de la couleur sur le tronc qui était censé être mort et qui est mort donc cet arbre n'est plus en vie mais comme il avait une jolie géométrie lui rendre une certaine vie est agréable et ça a été le détail en couleur ici le détail a été renforcé dans cet endroit là où nous retrouvons donc nos fleurs qui est le fil conducteur ici c'est la glycine qui a été renforcée avec le crayon enfin le pinceau pardon et l'aquarelle pour nos fleurs peintes à la gouache notre détail au feutre a renforcé l'histoire a raconté avec le fil conducteur je ne fais ressortir que ça et pour notre glycine c'est pareil c'est notre crayon feutre aquarelle qui a renforcé le dessin que j'ai voulu faire ressortir donc voilà l'histoire du fil conducteur de l'histoire à raconter tout en se préparant avant et quand vous vous préparez avant bien sûr vous savez où est-ce que vous pouvez aller vous pouvez travailler avec une seule technique sur plusieurs pages consécutives ou alors plusieurs comme ce que nous venons de faire pour le plaisir de votre créativité et surtout de vous sentir de plus en plus à l'aise avec votre art votre pratique et votre plaisir laissez-moi des commentaires en fonction de vos besoins ce que vous avez apprécié ce que vous aimerez abonnez-vous à cette chaîne et vous redécouvrirez pardon plein d'autres petits secrets que je peux vous partager à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.